Au puissant, vous voulez, dites-vous, que partout la paix règne ? Pourquoi se l'aiment donc vos dévorent en fourneaux ? Et pourquoi vos soldats montent-ils au créneau ? Est-ce pour éblouir ? Est-ce pour que l'on craigne ? Le peuple est libre. Est-il un dieu qui le contraigne ? Promenez vos chars, orgueilleux tirannous. N'osez pas à sa chaîne ajouter des anneaux. Il serait à la briser avant qu'on ne l'étreigne. Votre gloire souvent germe dans les horreurs. Comptez moins de soldats et plus de laboureurs. La poitrine de l'homme est un rempart fragile. Ô puissant, faites taire éclairants et tambours. Fermez vos cas de faux et rouvrez l'évangile. Vous verrez que vos plans sont tracés à rebours. A nos compatriotes anglais. Vous ne nous aimez pas. Cela, nous le savons. Nous avons nos défauts et vous avez les vôtres. Vous êtes des marchands. Nous sommes des apôtres. Vous achetez la terre et nous, nous la sauvons. Notre langue est très belle et nous la conservons. Nous sommes tous égaux et vos droits sont les nôtres. Amassez des louis, disons des pattes nôtres et servons librement le Dieu que nous servons. L'Église, à ses hôtels, dans toute la patrie. Pour notre souverain avec foi, chantez et prie. Et tous, agenouillés, nous répondons. Amen. Pourquoi donc des soupçons ? Pourquoi des mots acerbes ? La paix soit avec nous. Si nos rêves superbes doivent s'unir, un jour, dans un fécond hymène. Après la guerre, c'est un coin de l'Afrique. Il n'a pas d'arrivale. Pour ses cafiers, ses rocs, ses salles, ses marnières. Pour l'éclat de son ciel et l'or de ses minières. Pour ses troupeaux et pour ses prêts. C'est le transval. Dans sa campagne en deuil, au long des jolis vales. Sur le sol défoncé par des grises ornières. Les cheveux flottent en brise printanière. Des boères. Un jeune, un vieux. Son ailette à cheval. Le jeune s'étonnait d'écru dans la verdure. La guerre, mon enfant. Des guerres longues et dures. La dorme des héros. Et l'autre avec fierté. Il regardait toujours les innombrables fosses. Tout à coup, il joignit ses mers rudes et grosses. Et jeta ce sanglot. L'âge et la liberté. Victoire. On ne voit rien de tel depuis l'antiquité. Ils se sont tous rendus même le plus farouche. Ils n'avaient plus les gueux, ni vivres, ni cartouches. Et nous avons enfin puni l'iniquité. Étaient-ils bien nombreux ? Trois mille, en vérité. Et nous ? Cinquante mille. Après tant d'escarmouches, il fallait un grand coup. Demain, toutes les bouches chanteront ce haut fait de John Bull l'irrité. Que de sang, Jean-Berlin, le temps passe l'éponge. Puisque Gronge est vaincu, le coupable s'est Gronge. Si j'avais été là, ma foi, je l'ai dranglé. Mais qu'ont fait les soldats des grandes colonies, ils se sont fait tuer, les nobles agonies. Dix mille sont tombés, mais pas un seul anglais. Sous-titrage ST' 501